Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus, qu'il vous bénisse vraiment. C'est ce que nous désirons le plus, c'est que la parole, la parole qu'il a professée et que nous répercutons, vienne à travers ce moyen de communication, transformer la vie des personnes. Parce que la parole de Dieu est suffisamment puissante pour faire infiniment plus que ce que nous attendons ou voulons. Mais Dieu promet ici dans sa parole de déverser le Saint-Esprit. Il dit ainsi, je vous donnerai mon esprit, mon esprit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire, Dieu veut résoudre notre plus grand problème. Votre plus grand problème, c'est l'intérieur, c'est votre intérieur, non votre extérieur. Le problème dans le mariage, le problème dans la vie sentimentale, le problème matériel, économique, le chômage, les besoins physiques, les besoins de pain et d'eau, quel que soit votre besoin physique, votre besoin extérieur, vous devez d'abord résoudre. Vous devez d'abord le résoudre dans votre intérieur. D'abord, vous le résolvez dans votre intérieur. Cela ne sert à rien d'essayer de donner des coups sur des pointes. En d'autres mots, cela ne sert à rien de vouloir résoudre l'extérieur si votre intérieur va mal. C'est la réalité. Si votre intérieur est malade, votre extérieur va refléter cela. N'ayez aucun doute à ce sujet. Et c'est pour cette raison que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option de doctrine, mais c'est une option de vie éternelle. de vie éternelle, parce que sans lui, il est impossible que la personne y arrive. C'est la réalité. C'est impossible que la personne soit sauvée. Impossible que la personne atteigne l'éternité avec le Seigneur Jésus. Impossible. Le Saint-Esprit, que fait-il? Il parle à notre esprit. Il parle à notre esprit. Il oriente. Il guide. Il enseigne. Il exhorte. Il dit ce qui est erroné. « Le chemin que nous sommes en train de suivre n'est pas le bon. » Combien de fois, moi-même suis-je passé par cette situation, parfois, pensant que je faisais la chose correctement, et là, le Saint-Esprit me laissait inconfortable. Parce que lorsque nous faisons la chose correctement, nous sommes confortables. Lorsque nous faisons ce qui est correct, juste, honnête, nous restons en paix. Parce que nous ne devons rien. Mais lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas en accord avec Dieu, avec sa parole, quiconque a le Saint-Esprit est sensibilisé par lui pour voir, pour se sentir mal, se sentir inconfortable. Et là, nous devons arrêter et faire un demi-tour. Mes amis, faites très attention. Si vous voulez une vie de qualité, une vie de qualité, une vie de paix, vous devez marcher dans la justice. Si vous marchez dans l'injustice, comment aurez-vous la paix ? Vous êtes en débit. Jésus a dit, « Rendez à César ce qui est à César. » Et cela est juste. « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, si vous voulez résoudre votre situation, votre vie, votre vie triste, votre vie remplie de problèmes, un jour vous êtes bien, l'autre jour vous êtes mal, l'autre également, et ainsi de suite. Si vous voulez changer cette situation, commencer et entrer dans la nouvelle année avec une vie nouvelle, vous devez avoir le Saint-Esprit. L'Église ne va rien résoudre, la religion ne va rien résoudre, les conseils ne vont rien résoudre. J'enseigne la parole de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Mais Dieu seul peut réaliser ce grand fait qu'est celui de donner le Saint-Esprit aux personnes qui écoutent le message, la parole, la prédication, ici, dans ce direct. Donc, vous qui me regardez en cet instant, qui souffrez depuis si longtemps, depuis si longtemps, vous souffrez, vous gémissez, vous hurlez de douleur à cause de votre problème sentimental, votre problème spirituel, votre problème émotionnel, vous portez un tas de problèmes et vous ne savez pas comment le résoudre. Parfois, les personnes pensent la chose suivante. J'aurai de l'argent, j'aurai des conditions, j'aurai du confort, j'aurai ce que je veux de ce monde, je vais manger le meilleur au meilleur endroit, j'aurai la meilleure voiture, maison, meilleurs vêtements, j'aurai tout du bon et du meilleur. Sauf que, elle peut répondre à tous les besoins de son extérieur. Mais là, dans son intérieur, elle sait qu'elle va mal. Elle sent, par exemple, de l'anxiété, elle vit avec de l'anxiété. Elle ne reste avec personne. Elle a une compagnie qui l'a trahi, qui ne lui est pas fidèle. Cela est terriblement douloureux. Comment allez-vous résoudre ce problème ? Avec de l'argent ? Par hasard, peut-on acheter l'amour ? Par hasard, est-il possible d'acheter la paix ? Par hasard, est-il possible d'acheter le Saint-Esprit ? Non. Non. Mille fois, non. Vous savez que non. Vous n'allez pas résoudre votre problème intérieur en répondant à vos besoins extérieurs, c'est-à-dire votre corps, les besoins de votre corps, de votre physique, de votre matériel. Vous n'allez pas. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit fera sa demeure en vous. Là, oui. Vous allez marcher dans la justice. Vous allez faire ce qui est correct. Vous allez être instruit, dirigé, guidé par Dieu. par l'Esprit de Dieu. Et là, oui. Vous allez marcher en paix, vous aurez la paix et avec la paix viendra la joie. Avec la paix vient la joie. Quand nous sommes en paix, nous sommes heureux, joyeux. C'est la félicité. Le bonheur, la félicité, ce n'est pas simplement faire un bon mariage. Non. La félicité, c'est lorsque vous êtes heureux en vous. Parce que cela ne sert à rien d'être heureux à l'extérieur et à l'intérieur être malheureux. Donc, sachez cela. Si votre problème est intérieur et vous savez, vous avez conscience de cela. vous avez conscience de vos erreurs, de vos fautes, de vos failles. Vous ne voulez pas vous tromper. Vous faites parfois des choses que vous n'auriez pas voulu faire. Mais après, cela ne sert plus à rien. Vous l'avez fait, la chair est faible, n'est-ce pas ? Et là, la personne finit par cheminer dans des chemins erronés et ensuite viennent les pleurs, les lamentations, ensuite vient la souffrance, les douleurs. Enfin, c'est ainsi que cela fonctionne. Quand Dieu, lorsque nous parlons de la foi de Dieu, excusez-moi, lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de la vie à partir d'ici, de ce monde, dans ce monde, la plénitude de la vie. Jésus a dit je suis venu apporter la vie et la vie en abondance. Mais cela ne se produit que lorsque le Saint-Esprit est à l'intérieur de la personne. Tant qu'on ne résout pas le problème intérieur, qu'est le problème intérieur, alors le problème extérieur ne se résoudra pas. Non. Cela ne sert à rien d'avoir l'argent que vous avez. Vous pouvez avoir une position, vous pouvez avoir du succès, vous pouvez être une personne importante dans la société, célèbre, enfin. Mais arrivera le moment où vous allez tomber en vous-même et dire vraiment je suis une personne triste et vide. Ce qui est le problème des personnes qui ont une dépression. Les personnes qui ont une dépression sont vides. Elles ne voient pas de sens pour vivre. Elles ne voient de sens en rien dans ce monde. le monde pour elles véritablement est gris, n'a pas de couleur. Elles ne savent ce qu'elle a joué. Et cela est si fort qu'il y a des personnes qui sentent une douleur si grande, si grande dans leur âme vide qu'elles finissent par blesser leur corps. Bon, puisqu'il n'y a rien que mon corps me donne comme satisfaction intérieure, alors je vais blesser mon corps parce que je préfère sentir une douleur dans le corps, dans la chair que de sentir cette douleur dans l'âme. Alors, elles se taillent, elles se martyrisent pour compenser, pour atténuer sa douleur intérieure. Elle a été trahie. Vous qui avez été trahi, vous savez cela. Vous avez été trahi. Et la personne que vous aimiez, vous pensiez à « Maintenant, j'ai trouvé la bonne personne pour moi. » Et quand moins vous y attendez, cette personne, vous voyez qu'elle n'est pas fidèle. c'est une douleur cruelle, n'est-ce pas ? Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, je n'ai pas ce problème. Grâce à Dieu, nous n'avons pas ce problème, Esther et moi, nous n'avons pas ce problème. Les personnes à l'église trahissent, font des bêtises, mais elles ne me trahissent pas, elles trahissent Dieu, parce que l'église n'est pas à moi. Elles ne m'enlèvent rien. Mais quand la personne est trahie par un amour, elle dédie sa vie à une autre personne, elle met toute sa force dans cette créature et ensuite elle apprend qu'elle a été trahie, qu'elle est trahie. C'est la même chose avec Dieu, mes amis. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Il parle d'Israël, il parle de son peuple qu'il a enlevé d'Egypte, qu'il a mené, il a mené son peuple à la maison comme comme une personne perdue, comme un enfant qui a été lancé dans la rue, ensanglotté, sans l'attention de personne, sans père, sans mère, sans personne. Alors, il a pris cet enfant, l'a emmené à la maison, a pris soin d'elle, a guéri ses blessures, lui a donné le meilleur de cette terre, elle a grandi et est devenue forte, belle, merveilleuse. Mais, lorsque le Seigneur a voulu faire une alliance avec elle parce qu'elle l'aimait beaucoup, elle s'est livrée aux voyageurs, aux autres. C'est le peuple d'Israël. Et c'est aussi la situation de beaucoup de personnes qui sont arrivées à l'église par terre et qui ensuite, après avoir construit leur vie et amélioré l'extérieur, seigneur. Elles sont parties, elles ont tourné le dos à leur époux qui est le Seigneur. donc, si vous lisez le chapitre d'Ézéchiel, 38, Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, 38, vous allez voir cela. Vous allez voir cette histoire, belle, n'est-ce pas? Elle est belle, une histoire d'amour. Vous savez de quoi il parle, vous savez, vous allez comprendre parce que vous aimez mais vous n'êtes pas aimé. Et la pire chose qui existe sur la face de la terre, c'est dédier votre amour à une personne et cette personne vous trahit. Difficile. Lorsque nous sommes jeunes, nous passons par ces situations. Je suis déjà passé par là. Mais lorsque nous sommes jeunes, on se livre sans aucune restriction et nous finissons par nous décevoir. Voyez que Dieu, mes amis, pour que nous soyons fidèles, il nous donne le Saint-Esprit. sans lui, il n'est pas possible de rester marié à lui. Sans l'Esprit de Dieu, il n'est pas possible que la personne maintienne son salut. Bien sûr, si la personne a l'heure de la mort, comme c'est arrivé au voleur sur la croix, confesse le Seigneur Jésus, j'accepte, et miséricorde de moi, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis, au dernier moment, il a été sauvé. Il n'a pas été baptisé d'eau, il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, enfin. Il s'est converti, est allé au ciel, mais le problème est lorsque nous continuons à vivre. et là, arrive précisément cela. Sur le moment, si la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle finit par se livrer, se livrer aux vanités de ce monde, aux désirs de ce monde. C'est ainsi que le diable travaille, il offre la gloire du monde. et après que la personne fait ses affaires avec lui, elle est déjà entre ses mains et va la faire souffrir. Donc, vous qui me regardez, faites attention. Dieu, Dieu est notre époux. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et là, oui, là, oui, quand vous avez un nouveau cœur, votre cœur peut coller à celui de Dieu. Lorsque vous avez un nouvel esprit, votre esprit se soumet au Saint-Esprit. est là, votre corps, votre extérieur remercie. Il va vivre intensément ici sur Terre. Mais d'abord, n'oubliez pas, résolvez votre problème intérieur pour qu'alors vous puissiez résoudre les autres problèmes, tous les autres de votre extérieur. grâce à Dieu. Avez-vous compris ? Faites cela avant de commencer la nouvelle année. Avant de résoudre le problème physique, résolvez votre problème spirituel. peur, nervosité, maux de tête constants, peur, doute. Vous vous attachez aux choses et aux personnes en essayant de suffoquer le cri que votre âme donne à l'intérieur de vous. Cela ne va pas résoudre. Ce n'est qu'en recevant un nouveau cœur, une nouvelle âme et un nouvel esprit que le Seigneur promet ici. Que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez pas que cette dernière semaine de l'année de 2022, nous allons commencer la nouvelle année pour qu'arrive une vie nouvelle pour vous à partir de ce changement d'année parce que nous serons en train d'étendre les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit dans la veillée du réveillon. L'évêque Julio Frétas sera au Mont Hermon avec cette mission d'étendre les mains pour vous, pour nous tous. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus-Christ